La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblée et fraternelle, nous ne l'oublions pas. La guerre a lieu, si proche et dramatique. Le visage de l'Europe en est changé. Rassemblée et fraternelle, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempête, de douleur et de terreur. ivresse de la victoire, mais détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier qu'un temps, les villes ruinées, les campagnes exemptes, les proches disparues, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribus de ton histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert, stupéfaites et horrifiées, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français libres qui n'ont jamais cessé la lune, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de cette armée des Lumières dans l'obscurité. Dans le pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat a pris de nombreux visages et la victoire mit le chemin. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bira Keim teintète aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains, qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France, qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se souffrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe, qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité et de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme, à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement. En français, en européen, en femmes et hommes libres. Madame la maire, merci de me donner la parole. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers enfants, C'est au nom de toutes les associations d'anciens combattants que je vais vous donner lecture du message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Chers amis, 77 ans nous séparent du 8 mai 1945, date qui a vu la capitulation sans condition des armées nazies, moment déterminant mettant un terme à la guerre en Europe et annonçant la fin proche de cette seconde guerre mondiale. 77 années pendant lesquelles l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, avec en particulier les associations issues de la résistance et de la déportation, n'ont eu de cesse, au travers de leurs messages et de leurs actions, d'appeler à une vigilance de tous les instants pour que le monde ne revive pas les horreurs vécues au cours de cette sombre période la plus meurtrière et la plus destructrice que l'humanité ait connue. Le 8 mai 1945 apportait un immense espoir d'émancipation, de libération, de solidarité et de coopération entre les peuples. Par ailleurs, la Charte des Nations Unies, adoptée le 26 juin 1945, appelée à la construction d'un monde nouveau basé sur le respect de l'homme et de la paix. Hélas, en ce 8 mai 2022, même si, grâce à la vigilance et à la volonté des hommes et des femmes soucieux de bâtir un monde de tolérance sans haine, l'Europe est épargnée et n'est pas le siège de conflits généralisés, la guerre est loin d'être éradiquée et la paix ne règne pas sur l'ensemble du monde. 77 ans après, quelque part, le fracas des armes demeure une réalité quotidienne. Ces guerres qui se déroulent dans d'autres pays, sur d'autres sols, sur d'autres continents, nous alarment et elles sont dangereuses pour l'avenir de toute l'humanité. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre condamne le recours à la force, à la violence, à la haine. Elle rend hommage au sacrifice de tous les combattants de la résistance et des forces alliées pour que la France vive libre. La guerre n'est pas inéluctable. et seul le recours à la négociation devrait être de nature à contribuer efficacement à la résolution des conflits. Tous ensemble, jeunes et moins jeunes, n'attendons pas et agissons sans relâche pour construire une ère de paix et de fraternité entre tous les peuples de la terre. Vive la République, vive la paix. Si vous le voulez bien, je vais m'adresser, je vais dire quelques mots aux enfants, je pense qu'il doit y en avoir, qui sont venus à cette cérémonie du souvenir. chers enfants, mesdames les professeurs de notre école, comme à chacune de ces manifestations du souvenir, vous êtes présents et vous y participez pleinement. Les anciens combattants y sont très sensibles et vous en remercient. Ils apprécient pleinement votre geste au nom du devoir de mémoire et de souvenance qu'ainsi vous nous aidez à perpétuer. Merci, madame le maire, de m'avoir permis de lire ce message. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie de l'avoir écouté. Ensemble, en vous ! À la mémoire des victimes de la barbarie nazie. À la mémoire des victimes de la barbarie nazie. Amard, mort pour la France. Mort pour la France. Galer, Louis, mort pour la France. Garder, Charles, mort pour la France. Gauthier, Élie, mort pour la France. Bruno Martial, Morte pour la France. Lajoie-Mille Léon, Morte pour la France. Lartigue Marcel, Morte pour la France. Lherbé Adrien, Morte pour la France. Michel Louris, Morte pour la France. Rétunant Michel Raoult, Morte pour la France. Cétanien Guillaume, Morte pour la France. Tégomar Émilie, Morte pour la France. Verdun, Pécoum Jean, Morte pour la France. Personne Pierre, Morte pour la France. Philo Mémain, Morte pour la France. Plasia Antoine, Morte pour la France. Renaud Victor, Morte pour la France. Rulot Jean, Morte pour la France. Sauté Pierre, Morte pour la France. Sauté Paul, Morte pour la France. Capitaine Schaeffer-Henri, mort pour la France Cyré-Jean-Louis, mort pour la France Souley-Julien, mort pour la France Descendier-Jean, mort pour la France Guerre 1939-1945 Romain-Défosse-Gilles, mort pour la France Fort-Henri, mort pour la France Longueville-Renay, mort pour la France Audrey-Ripière, mort pour la France Normandienne, mort pour la France Vigré-Jean, mort pour la France Baudi-Henri, mort pour la France Buisson-Henri, mort pour la France Burg-Jean-Alfred, mort pour la France Chose-Maurice, mort pour la France Cornille-Blaise, mort pour la France Cornille-François, mort pour la France Baudi-Ripière, mort pour la France Dupuis-Henri, mort pour la France Fort-Guillaume, mort pour la France Mort en déportation Bosse-Marcel, mort pour la France Vers la Grenée Mort pour la France Baudi-Ripière, 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 mort pour la France Mesdames et Messieurs, je vais vous demander de bien vouloir observer une minute de silence. Donc je tiens à remercier la présence à cette cérémonie, donc les représentants des associations des anciens combattants, les portes-drapeaux, les passeurs de mémoire, la concorde terrassonaise, Monsieur le Président de la Communauté commune et conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants du corps enseignant et les enfants, les représentants des pompiers, les représentants de la gendarmerie, les représentants des associations et l'ensemble des personnes présentes. Merci. Merci.